Objects Calisthenics Bonsoir à tous, je m'appelle William Durand et ce soir je vais vous présenter les Objects Calisthenics Je ne sais pas si ça vous parle Non ? Oui ! Donc dans le terme Objects Calisthenics il y a deux mots, le premier c'est Object c'est lié à la programmation orientée objet pas trop de problème Ensuite on a Calisthenics Celui-là il nous vient un peu plus loin il vient du grec et en gros ça veut dire exercice dans un contexte de gymnastique Alors l'association des deux il faut comprendre et en fait c'est Jeff Paye dans un bouquin sur les bonnes pratiques de développement en entreprise etc. qui a listé neuf règles pour arriver à écrire du meilleur code orienté objet et l'application de ces neuf règles qu'on peut prendre l'une comme l'autre sans forcément les respecter toutes etc. Elles ne sont pas ordonnées il n'y a rien en essayant de pratiquer sur nos projets et bien on va arriver petit à petit en s'entraînant à écrire du meilleur code la motivation derrière ça c'est d'avoir un code lisible compréhensible, testable et maintenable sachant que si vous faites déjà tout ça et bien vous pourrez ajouter un petit plus sur chacun des mots donc typiquement si vous faites déjà du code qui est lisible etc. avec les object calisthenics vous allez faire du code plus lisible, plus compréhensible, plus testable, plus maintenable ok ? on y va ! la première règle c'est d'avoir un seul niveau d'indentation par méthode d'accord ? donc qu'est-ce qu'on appelle un niveau d'indentation ? sur le code ici vous voyez là c'est bon j'ai une belle méthode en c'est du java une classe avec une méthode une déclaration de variable une boucle, une autre boucle à l'intérieur un traitement et puis en dessous un return le premier niveau zéro c'est le corps de ma méthode par contre tout ce qui est à l'intérieur de la boucle hop ! ici c'est la seconde boucle c'est déjà notre premier niveau donc il faudrait s'arrêter là manque de vol on a un traitement encore en tout donc c'est à dire deux niveaux il va falloir changer ça pour pouvoir changer ça on a un pattern de rétactoring que Thomas a évoqué tout à l'heure qui s'appelle extract method qui a été formalisé par Martin Foller introduit à tous et il y a un groupe qui dit quand vous avez trop de code vous prenez du code vous extrayez ça dans une méthode et voilà ça vous fait une nouvelle méthode et là ça devient tout simple et donc typiquement la méthode de tout à l'heure au lieu d'avoir boucle, boucle, traitement j'ai un appel de méthode et puis j'ai ma méthode qui fait un autre appel de méthode et voilà et là si on regarde il n'y a pas plus d'un niveau d'adventation et en prime j'ai du code plus lisible puisque je sais que maintenant je traite des lignes et pour traiter des lignes je traite chaque ligne de manière itérative deuxième règle c'est ne pas utiliser le mot clé else donc dans les conditions donc on a encore une nouvelle méthode en java qui est une simple méthode de login et en gros on prend un username un password on vérifie s'il est valide si oui on va le rediriger sur la page principale de l'application sinon on va lui mettre un beau message d'erreur et on va le rediriger sur du login pour virer ce else une première solution assez simple c'est faire de ce qu'on appelle du early return c'est à dire que on va avoir notre condition et à la fin de la condition et bien on va faire un return soit un return avec la méthode soit un return tout court et là en fait on va stopper au plus tôt le déroulement de notre méthode et sinon on a un traitement qui suit d'accord ? notre possibilité dans ce contexte là c'est de paramétriser le retour d'accord ? donc typiquement en introduisant une nouvelle variable puisque là j'ai vu que dans les deux cas de mon if et de mon else j'utilisais la méthode redirect pour terminer ma méthode et que par chance elle prend une route configurable donc voilà c'est vraiment ça que j'ai fait j'ai pris une variable et je la conditionne par défaut et puis si elle passe dans ma condition et bien elle change de variable et à la fin le retour est toujours le même ok ? sachant que derrière il y a d'autres possibilités au niveau du par exemple du polymorphisme ou du object pattern ou du stratégie ou du state pattern je ne vais pas rentrer dans les détails sinon je vais être limitant en temps et ça c'est tous des principes qui vont nous permettre à plus ou moins dans l'échelle de virer tout ce qui est else Troisième méthode c'est encapsuler tout ce qui est type primitif et chaînes de caractères dans des objets et ça ça va nous permettre d'éviter un anti-pattern qui s'appelle le primitive obsession c'est à dire que on met des types primitifs partout on représente toutes nos données avec des types primitifs et ça c'est très mauvais typiquement de la monnaie ou des heures on ne devrait pas pouvoir les représenter juste en décimales ou en entier puisque derrière monnaie par exemple c'est quelque chose qui va probablement avoir des comportements sur la valeur sur ses choses des choses comme ça d'accord ? et ça c'est quelque chose qui est qui donc doit être encapsulé dans un objet derrière la représentation enfin le stockage des données effectivement ça sera un type flottant c'est sûr pour de la monnaie mais derrière vous allez manipuler un objet et ça c'est pour ceux qui connaissent le domaine drive and design c'est ce qu'on appellerait un value object ensuite on a les first class collections c'est la règle numéro 4 qui dit que dès qu'on a une classe qui contient une collection et bien elle ne doit faire que ça elle ne doit pas avoir d'autres attributs c'est à dire que si vous commencez à faire une classe qui va gérer une collection très bien mais cette classe elle doit être dédiée à la collection et ça va permettre d'offrir une nouvelle maison pour tous les comportements pour toutes les méthodes qui vont être susceptibles de manipuler cette collection d'accord typiquement des méthodes de filtres map, reduce, filter, etc. ou l'application de règles sur la collection d'un élément des choses comme ça ok ensuite on a la règle numéro 5 qui dit un point par ligne alors ce point là c'est le point dans l'enchaînage des méthodes quand on fait des appels à la méthode a.gale b.gale c.gale d.gale quelque chose ok avant de rentrer dans les détails de cette règle là quand on a ce qu'on appelle une interface fluide typiquement dans le contexte d'un pattern builder on va faire un query builder pour faire de lsql où on aurait query builder .select et puis en dessous .from etc. ça on considère que c'est toujours un point même si c'est il y a plein de points sur la ligne puisqu'en fait on fait référence toujours au même objet à notre query builder ok donc pour les interfaces fluides ça ne marche pas par contre pour le reste typiquement par contre pour le reste ça va marcher et en fait c'est une application directe de la loi de Demeter qui dit qu'une classe qu'un objet doit parler uniquement à ses amis proches à ses amis directs et ne doit pas parler aux étrangers donc sur un petit exemple je reprends ma classe board j'ai une nouvelle méthode mais j'ai aussi deux nouvelles classes location qui prend une instance de piece et la piece c'est c'est lock class et en gros cette méthode ici elle fait un petit traitement en itérant sur une liste sur un ensemble de location et là elle fait lock.current point implementation ok vous voyez le problème je pars sur cette classe je vais là-dedans je vais là-bas et je vais modifier des choses dans la troisième classe ça c'est exactement ce qu'il faut éviter et pour ça il faut se rappeler la loi de Demeter donc pour ça on va commencer par rendre privé tout ce qui était public sachant que tout à l'heure c'est pas parce que c'était public que ça aurait changé quelque chose privé avec un getter ça aurait fait pareil public c'était juste parce que c'était plus simple pour écrire donc on rend le truc privé et on va donner accès que à ce qu'on veut donc typiquement la classe location c'est pas elle a décidé comment elle va représenter son instance de piece c'est la règle c'est la règle c'est la règle c'est la règle de se représenter elle-même donc c'est pour ça qu'en fait on a notre méthode qui va faire appel à l'instance à l'intérieur qui va lui demander de se représenter et c'est pareil au niveau de la classe piece et donc au final une méthode enfin d'une d'une on avait plusieurs points avec appel chainé et bien on se retrouve avec un spot beaucoup plus visible d'accord ensuite on a la règle 6 qui dit il ne faut pas avoir d'abrégation en fait pourquoi il faudrait avoir des abrégations c'est plutôt ça la question vous allez me dire bon voilà parce que moi j'écris toujours le même nom et c'est super pénible et pour moi ça veut dire surtout que votre méthode est utilisée à plein d'endroits que l'on dirait que c'est de la duplication donc c'est possible que ce soit un faux positif mais il y a beaucoup de chance parce que si vous en avez marre d'écrire votre méthode de partout c'est que vous avez un problème de design ensuite vous allez me dire mon nom de méthode est trop trop long voilà moi je vais vous dire peut-être que votre classe a beaucoup trop de responsabilité et ça c'est une violation directe du principe qu'a évoqué Thomas aussi de responsabilité c'est à dire qu'une classe elle a une seule responsabilité elle n'en a pas deux elle n'en a pas dix elle n'en a qu'une d'accord et une autre citation que j'aime beaucoup de moi que j'ai encore dite il y a deux heures il dit qu'en fait si on ne trouve pas un bon nom pour une classe ou une méthode c'est forcément qu'il y a un problème de design il faut re-réfléchir et on peut appliquer ça à un contexte enfin à un concept plus élargique qui est le design de logiciel juste en nommant des choses 7ème règle vous gardez tout ce qui est entité petit enfin entité c'est pas juste c'est pas des classes c'est plutôt vos packages donc la règle c'est d'avoir des packages qui n'ont pas plus dix fichiers et d'avoir des classes qui n'ont pas plus dix fichiers d'accord la huitième règle c'est et celle-là elle est bien c'est pas de classe avec plus de deux variables d'instance variables d'instance c'est les attributs d'accord ou pas plus de deux il n'y a pas trop de réaction on m'attend à le pire deux ça fait quand même pas beaucoup alors pourquoi on fait ça c'est pour réduire le couplage dans votre code c'est pour réduire pour réduire le couplage c'est-à-dire que moins il y a d'attributs moins c'est couplé à d'autres instances à d'autres classes etc et aussi ça permet d'avoir une meilleure encapsulation rappelez-vous la règle de tout à l'heure qui était de brapper les types primitifs en objets et comment on fait ça ? et bien comme ça c'est-à-dire que notre classe client un client ça sera forcément un identifiant et puis un nom et un prénom et bien on va faire des objets pour brapper déjà les types primitifs le customer ID on est l'exemple et puis on va faire un objet qui va représenter un nom de customer et un nom de customer c'est quoi ? et bien c'est un first name et un last name donc un nom et un prénom et ça c'est pareil first name, last name le customer ID on rappe juste les types primitifs d'accord ? et ensuite et enfin la dernière règle ma préférée c'est pas de getter pas de setter pas de propriété et là on pourrait nommer cette règle en fait il faut dire ce qu'on veut faire à la classe à l'objet et pas lui demander d'accord ? parce que les getter et surtout les setter ça viole le principe d'open clause donc c'est le principe qui dit une place doit être ouverte à l'extension mais fermée à la modification et un setter on a vu mieux pour fermer la modification d'accord ? et en fait les getter et setter sont considérés ébiles d'ailleurs pas gentils et dans l'exemple ici j'ai un jeu avec un score et je tue des ennemis et à chaque fois que je tue des ennemis ça doit augmenter mon score et là avec des getter et setter et bien l'utilisation enfin un utilisateur un développeur normal fait il demanderait d'avoir le score il ferait l'opération donc c'est lui qui déciderait de comment il va augmenter le score et ensuite il dirait au jeu et bien voilà j'ai mon nouveau score c'est celui-là sette-le alors qu'on pouvait faire tellement mieux en virant ces getter et setter et juste en ayant une méthode qui dit voilà le nombre d'ennemi que tu es débrouille-toi c'est à toi de gérer en interne comment tu vas mettre un score sachant que derrière un getter c'est pas enfin c'est pas on interdit pas tous les getter on interdit les getter si vous en servez pour prendre une décision derrière et pour faire quelque chose si vous lisez juste l'état de votre objet ça il n'y a pas de problème si c'est pour de l'affichage comme ça il n'y a pas de problème donc voilà il n'y a pas de problème et c'est tout pour moi merci deux minutes de questions c'est ça ? large ok en forme ouais tu fais vraiment des des idées des notes des des notations comme ça en anglais chimichon ? non la vraie question la vraie question donc euh ok il y a des règles qui qui ont du sens qui vont de soi est-ce qu'il n'y a pas vraiment aussi un aspect philosophique ? pas exactement en fait mais euh c'est pas applicable tout le temps typiquement la règle la règle huit là qui dit de pas avoir deux attributs dans une classe enfin moi j'ai jamais réussi à le faire parce que c'est trop c'est trop de temps au niveau conception si à chaque fois on devait euh bah finalement le customer id le name des classes comme ça c'est des value objects et si à chaque fois on devait créer des classes euh pour tout ça alors ça serait cool puisque à plusieurs endroits on pourrait on pourrait récupérer euh 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 ce genre de ce genre de classe et de réutiliser mais d'ailleurs ça reste compliqué et en analyse c'est pas forcément rentable alors ce qu'il faut prendre en compte c'est que ces règles on peut en prendre aussi une partie c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des value objects certains mais pas tout le temps d'accord ? il faut arriver à peser le pour et le contre sur ça c'est vraiment cette règle et vraiment celle qui est la plus tordue après euh après on arrive à s'en sortir sur sur les autres pas de getter et setter ça veut dire euh pas d'ORM pas de POJO euh effectivement j'en ai pas parlé mais si on utilise beaucoup beaucoup aujourd'hui des getter setter et que toutes nos classes ont des getter setter ce que je rappelle quand même la définition d'une classe c'est que c'est en capsule des données mais normalement ça doit pas définir n'importe qui mais typiquement euh faire private getter setter pour moi ça va mieux faire public autant faire ça c'est pas mieux ça c'est à cause de tous ces ORM qui font du 1-1 en bumping 1-1 avec la base donnée et qui sort tout en objet et au final c'est du vent quoi on aurait pu rester avec des tableaux ça aurait été pareil je vous invite à continuer cette conversation merci merci